... Je voulais profiter de l'occasion aussi pour appeler l'État. Aujourd'hui, l'État du Sénégal, dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation de l'UMOA, le règlement 007-2009-UMOA, qui prévoyait une période transitoire qui finissait en 2014. Et dans ce règlement, il est demandé aux États de l'UMOA de mettre en application ce règlement par la mise en place d'un organe administratif de la mutualité, d'un registre d'immatriculation des mutuelles et d'un fonds de garantie. À ce niveau, le Sénégal est en retard par rapport à d'autres pays. Le Sénégal n'a pas mis en place, n'a pas mis en œuvre ce règlement communautaire. Et donc, nous en appelons au chef de l'État pour la mise en œuvre de ce règlement communautaire qui est vraiment un retard au niveau du Sénégal. Et au niveau du Sénégal, on a pris les missions de l'organe administratif pour les confier à l'Agence de la couverture maladie. Et là, l'UMOA n'est pas d'accord sur ce principe, parce que l'UMOA dit que l'Agence a une mission confinée, c'est la santé. Alors que le règlement communautaire parle de mutuelle sociale. C'est plus élargique, c'est aujourd'hui les IPM. C'est toute organisation qui œuvre dans le social, qui est comprise dans ce règlement-là. Donc, l'Agence de la couverture ne peut pas assumer ses responsabilités. Il faut que l'État du Sénégal mette en place l'organe administratif de la mutualité sociale. Donc, c'est rappelé à l'État du Sénégal. Et ça a été aussi une recommandation forte lors du comité gouvernemental sur la loi sur la CEMU. Le comité a recommandé au Sénégal de mettre en œuvre le règlement communautaire. Parce qu'il est d'application immédiate. Sans autre qu'il faut que l'État du Sénégal applique. Donc, c'est un appel que nous lançons, un plaidoyer que nous lançons à l'endroit du chef de l'État pour qu'il prenne en compte. Parce qu'aujourd'hui, on apprend que l'Agence de la CEMU va migrer au niveau du ministère du développement communautaire. La question de la tutelle des mutuelles sociales se pose au Sénégal. Va-t-on migrer encore la tutelle du ministère de la Santé au ministère du développement communautaire ? Qu'est-ce qui va se passer alors que l'organe administratif aujourd'hui permettrait de résoudre l'ensemble de ces éléments-là ? Merci.